Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme promis, une deuxième vidéo Open The Box, revue de boîtes, avec des nouveaux théâtres récentes, pour deux boîtes. Bon, il y en a une qui est sortie un peu plus longtemps. Celle-là, c'est une une votée sans lettres, puisqu'en fait, c'est un reboitage de quatre boîtes HAT. Donc, il s'intitule « Napoleonic Spanish Infantry Sampler ». Donc, référence 83-30. En fait, voilà, vous avez un regroupé des quatre boîtes HAT consacrées à l'infanterie espagnole. Donc, infanterie de ligne, grenadier, infanterie légère et commandement. L'arrière de la boîte, bon, pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On a quatre grappes. Donc, la première, huit figurines, des grenadiers. On a des espagnols. Alors, on va essayer de vous faire... Alors, on constate que la gravure et le moulage sont de bonne, voire très bonne qualité. Voilà, l'arrière des figurines. Très bonne gravure. Il y a du détail. Sur la cartouchière. Franchement, c'est pas mal, ça. Donc, ça, des grenadiers. Deuxième gratte. Donc, infanterie légère. Avec mes figurines. Voilà, pareil, c'est de la même qualité que les grenadiers. C'est propre. C'est bien moulé, c'est propre. C'est gravé comme il faut. Voilà. Très bien. Ensuite, ça, c'est la grappe infanterie de ligne. Donc, avec douze figurines. Donc, les fusiliers. Même chose. C'est de la même qualité que les deux précédentes. Il y a du détail. C'est bien moulé. Voilà, c'est le point. Très bien. Très, très bien. Et dernière grappe. Donc, la grappe au commandement. Donc, avec... On a dix figurines. Donc, ça nous fait un total de... Dix... Douze, vingt-deux, 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 trente-huit figurines. Au total, dans la boîte. Donc, là, on a deux portes drapeaux. Deux portes étendards. Un grenadier, un fusilier de ligne. On a un commandant. Là, un infanterie légère. Un fusilier. Bon, la gravure, c'est pareil. On est sur la même qualité. Que les deux précédentes. Que les trois précédentes, pardon. Un original, on a un sapeur. Un tambour. Encore un officier. Un musicien de la légère. Et on a un tambour de grenadier qui est là. Voilà. Donc, boîte vraiment très, très sympa. Qualité de gravure et de moulage. Qui fait partie des... Là, qui va faire partie des bonnes boîtes HAT. Franchement. Bon, le plastique, ça va. Pas trop dur. Pas trop dur pour être cassant. Pas trop mou. Comme certaines, des fois, des boîtes HAT. Donc, rien à redire sur la qualité du plastique. Très bonne idée de la part de HAT. De faire ce genre de boîte. Un mélange de... De plusieurs de leurs boîtes. C'est franchement une bonne idée. Ils ont fait ça sur les Espagnols. Là, je vous montre. Mais ils ont fait ça aussi sur les Prussiens. Et je crois que sur les Autrichiens, ils l'ont fait aussi. D'ailleurs, je crois que... Je vous en parlerai après. Et je crois qu'aussi sur les Autrichiens, ils l'ont fait. Sur les boîtes récentes qu'ils ont fait. Sur les Autrichiens, je crois qu'ils ont fait un mix. D'une boîte de commandement et d'une boîte d'infanterie. Je vous en reparle après. Boîte suivante. Alors, donc, une nouveauté... Qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. C'est la boîte Napoléonique British Commandement. Donc, 24 figures. Une référence 8304. Alors, avec une belle image d'un officier anglais. L'arrière de la boîte avec un peu de détails de ce qu'il y a dedans. Alors, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 4 grappes d'un rouge pétant. Alors, ce sont les 4 mêmes grappes. 4 mêmes grappes. Alors, on va voir ça de plus près. Je vais mettre un fond blanc pour essayer de bien voir. Ça ne va pas être facile avec un plastique comme ça. De bien voir la qualité de gravure. Donc, ce qu'on peut dire déjà... Alors, bon. Moi, je n'aime pas. C'est ce qu'on appelle, bon, le multipart. Partie multiple de... De ces figurines qu'il va falloir rassembler sur du 1.72 plastique. Je ne trouve pas ça... Je l'ai déjà eu. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne suis pas fan. Mais bon. Donc, on a à première vue, on a un sapeur. Après, on a des portes-drapeaux, des soldats, des officiers. Alors, ça a du mal à faire le point. Voilà. Alors, la gravure a l'air correct. On va dire que l'ensemble... Gravure, moulage, c'est correct. C'est de la qualité de ce que fait ATT actuellement. C'est-à-dire que c'est quand même un officier monté. Niveau qualité, oui, c'est très bon. Ça ne vaut pas les Zvezda... Mais... Ou certaines boîtes italèries, mais... C'est nettement supérieur à ce qu'ils ont fait au début de la marque. Donc, on a beaucoup de têtes, là. On va regarder. Alors, des têtes d'officiers, avec des bicordes. Des bonnets à poils pour le sapeur, sûrement. Des chacots. Une espèce de coiffure, ça c'est pour les tambours. Alors, les chacots, on a les deux types de chacots anglais. On a le chacot des guerres... Des guerres d'Espagne, hein. Paix de M. Laroire. Et puis là, on a le chacot... Dit... Waterloo, Belgique. Donc, ils avaient la bataille de Waterloo. Alors que là, on est sur des chacots... Guerres d'Espagne. Comme celui-là aussi. Si, je vais bien faire le point. Donc... Le moyen de faire du commandement de deux époques. Donc, ça c'est les bras pour les officiers. Alors là, on voit un défaut de boulage. L'épée est très courte. Donc ça, c'est inutilisable. Malheureusement, c'est inutilisable. Donc, il faudra couper, recouler. Si vous avez des figurines qui traînent dans vos boîtes, avec des épées que vous n'utilisez pas, il faudra couper et puis recouler à la place. Ça, c'est... Et... Je vais regarder sur les autres grappes. Là, sur les autres grappes, c'est la même chose. Donc, c'est un défaut de boulage de... De ce moule, c'est quand même ennuyeux. Puisqu'en là, on a 4... Et en plus, il n'y a pas de bras de rab, donc... Il va falloir bricoler, parce que sinon, c'est inutilisable comme ça. Donc, les officiers... Sur les deux officiers que vous avez dans la boîte, il y en a combien ? Deux ou trois officiers dans deux ? Je crois deux bras. Ben, il y en a un qui n'est pas utilisable. Ouah, moi, il faut bricoler, quoi. Mais bon, c'est quand même pas... C'est quand même pas le but, quand on achète une boîte de figurines, de faire du boulage. Donc, belle boîte quand même, malgré ce petit défaut de boulage, là. Sinon, c'est... Le reste des figurines est quand même bien gravé, bien moulé. Alors, boîte suivante. Donc là, ce sont des... Ça, c'est de la nouveauté. Ça vient de sortir. Napoléonique, British Light Dragon. Donc, référence 8307. Touche figurine. Donc, avec une très belle image. Derrière, le détail de ce qu'on va trouver dedans. Donc là encore, on va avoir de l'assemblage à faire. Alors, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six grappes. Six grappes. Alors, on a... Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Que celle-là. Non, que celle-là. Donc, en fait, on a... Deux grappes de type différent. Trois fois. Alors. Là. On va commencer par les chevaux. Donc, le plastique, pareil. Alors, le plastique, j'ai oublié de le dire pour la boîte précédente, c'est de la même qualité qu'il n'y a pas trop mou et pas trop dur. Donc, pas cassant, mais suffisamment rigide pour... Pour ne pas procurer des désagréments, du coup. Au niveau de l'écaillement de la peinture. Donc, les chevaux sont bien détaillés. Au niveau de la sellerie, comme de l'enraînement. C'est très bien détaillé. Par contre, il y a un peu de travail des bavurages. Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose, mais il faudra le faire. L'allure des chevaux est correcte. Alors là, on a donc des dragons légers, donc de type campagne de la péninsule, la gare d'Espagne. Puisque des dragons légers vont changer d'uniforme, je crois, à Boiterleau, si je ne me trompe pas. Ils n'ont plus le même uniforme. Tout au moins au niveau de la coiffure. Parce que ce qu'ils appellent des dragons légers à Boiterleau ressemble beaucoup à des hussards. Ils vont faire beaucoup même carrément des hussards. Mais bon, ça c'est les britanniques. Il faut toujours qu'ils se dénotent les autres. Alors, on a plusieurs bras. On a une trompette, un bras avec un pistolet, un bras avec une carabine. Au niveau des sabres, des épées, pareil, on a, si on veut mettre deux épées, c'est possible. Ce qui est possible, c'est de récupérer une des deux épées pour les officiers de l'autre boîte qui est inutilisable. ça peut se faire. Ok, donc ça c'est pour ce graphe. On ne va pas les trois autres, les deux autres, elles sont pareilles. On va essayer là, hop, et donc là, par contre, même chose pour les chevaux. Ça, ça ne change pas. Par contre, ils n'ont pas été très, au niveau de la pose des chevaux, ils sont, il y a la première vue, il n'y en a que deux sortes. Ça n'a pas un là-dessus. Il aurait pu être un peu plus créatif quand même. Donc là, pas de montage à faire. Ils ont déjà leur sabre en main. Et là, sur cette grappe-là, on a les fusils qui seront accolés sur les petits, pardon, sur les petits picots qu'on voit là. Ça sera à coller. Bon, ça c'est pareil. Bon. C'est peut-être au niveau boulage que ça leur permet de faire des trucs plus corrects. Je ne sais pas, mais bon. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, la qualité est bonne. niveau gravure, niveau moulage, bon, il y a un peu des bavurages, mais bon, ça va. Il n'y a pas vraiment sur les chevaux, il y a un peu des bavurages. La première vue sur les figues, non. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, sachant que, bon, cette boîte-là, enfin, les dragons légers britanniques, anglais, n'existent pas chez d'autres marques, tout au moins pour la période de la guerre d'Espagne. Pour si Waterloo, je crois que, je ne sais pas s'il y avait une référence ici, mais je ne sais pas si elle a été, je crois qu'elle a été reprise par Italië, je crois. Mais pour la guerre d'Espagne, non, il n'y a que, il n'y a que, je n'en connais pas d'autres. En 1,72 plastique, je ne sais pas. Voilà, donc, une boîte sympa. J'avais remarqué ici une petite chose qui choque un peu, c'est, on voit que le cavalier a une sabre tâche. comme l'hussard. Et, sur les figurines, elle n'est pas présente. Donc ça, c'est une petite faute. Mais bon, parce que ça, pour le reste, c'est pas mal. La suivante, autre nouveauté, ce coup-ci, ce sont donc les dragons lourds, les napoléoniques, du British Heavy Dragon, donc, période, pareil, guerre d'Espagne, péninsulaire, péninsulaire, comme disent les british, donc, référence 83, 0,8, 12 figurines, une belle image, une belle image. Là, ce qu'on va trouver à l'intérieur. On ouvre ça. Alors, on a, même chose, 6 grappes. Je pense que ça va être du même tonneau. Ça va être 2 grappes différentes, reproduites 3 fois. ouais, première vue, c'est ça. Quoi que, quoi que, celle-là, ouais. c'est ça, même chose. Donc, 2 grappes différentes, reproduites 3 fois dans la boîte. Alors, on commence par celle-là. Alors, c'est difficile, avec ce plastique rouge brillant, de voir bien les détails, mais, bon. Donc, là, pareil, on a les fusils. Donc, lui, il n'a pas de bras, il faut apprendre à des bras qui sont sur l'autre grappes. L'écheveau, pareil, de qualité, avec donc du détail au niveau de la sellerie, de l'enraignement. Le plastique, même chose que les autres boîtes que je vous ai présentées. Ni trop mou, ni trop dur. Deuxième grappe, deuxième type de grappe. Donc, avec les cavaliers, sabres à la main, ou épais à la main. Les chevaux sont les mêmes, par contre, pareil, pareil que la boîte précédente. il n'y a pas beaucoup de variété de poses au niveau des chevaux, il n'y a que de poses, on va dire. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, les bras, donc, sont là, pour la figurine de l'autre crappe, qui n'a pas de bras. Alors, bon, les épées sont un peu courtes, franchement. Surtout que là, on est sur du dragon lourd, donc, ils sont censés avoir des épées longues. Et là, franchement, ça fait, c'est court. Dommage. Ça gâche un peu. Ça gâche un peu. Sinon, qualité de gravure et de moulage, c'est sur la lignée de ce qu'ils font en ce moment. Alors, on a le petit picot pour coller le fusil. Voilà, donc, boîte, aussi, qui n'existe pas ailleurs. Dragon lourd, version garde d'Espagne. Ça n'existe pas dans d'autres marques. Voilà, donc, dernière boîte. Ah, ça a sorti, donc, une autre boîte. Et là, je vous encourage à aller voir, alors, je ne sais pas si il aura sorti sa vidéo de présentation de la boîte ou avant que je sorte la mienne ou après. Je vous encourage à aller voir la chaîne de Brist. Là, je vous mettrai B-R-I-S-T sur chaîne YouTube. Donc, YouTubeurs français, donc, qui présente la boîte HAT qui rassemble ces deux boîtes-là, en fait. Donc, ça vous donnera une idée de ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Alors, ça sera les mêmes figurines, mais, vous aurez une idée du contenu parce que, ça se trouve, vous êtes des fois comme moi, vous n'avez pas besoin de 12 cavaliers, de 12 dragons lourds, de 12 dragons légers. Et, dans cette boîte, il y a un mixte, donc, ça vous permettra de voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, c'est tout, donc, pour cette pour cette vidéo sur cette nouveauté HAT satisfaisante, une fois de plus, parce que, HAT, on aime, il y en a qui n'aiment pas, mais, il faut avouer une chose, c'est que, c'est avec Strelet, la seule marque actuellement qui fait du développement sur le 1.72 plastique napoléonien et autre époque, même, alors que des marques comme Zvezda et Italiari ne feront plus rien du tout en développement. Donc, heureusement qu' il y a HAT et Strelet. Voilà, donc, je finis avec cette vidéo. Bonne peinture, bon jeu à tous, portez-vous bien, et on se retrouve dans de nouvelles vidéos bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501